8b+, 5.14a, 10+, si vous faites de l'escalade et notamment de l'escalade sur site naturel, c'est-à-dire en extérieur, ces inscriptions vous sont probablement familières. En escalade, vous le savez pour beaucoup, nous utilisons des quotations pour juger de la difficulté d'une voie. Une gradation de la difficulté qui a deux grandes utilités principales dans notre sport, la compétition d'une part et le fait de pouvoir se comparer aux autres mais aussi à un soi-même antérieur pour mesurer ses progrès et plus historiquement une utilité de prévision afin de connaître les difficultés qui nous attendent dans une ascension donnée. Bonjour à tous, je suis Miguel de Cailloux TV et vous regardez un nouvel épisode de Parlons Cailloux. Retour à nos cotations de début de vidéo donc. Nous savons qu'elles représentent une cotation mais ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'elles ont un autre point commun. Ces trois notations différentes représentent en fait le même degré de difficulté exprimé dans des systèmes de cotations différents. Car oui, il existe bon nombre de systèmes de cotations différents et s'ils possèdent tous leurs propres notations, on retrouve souvent la même logique avec des nombres allant du plus petit au plus grand et souvent des lettres ainsi que des symboles plus ou moins pour affiner le niveau de difficulté. Et pour cet épisode je vous propose de se replonger ensemble dans l'histoire de la création d'un des systèmes les plus populaires au monde, un système actuellement utilisé pour la cotation de voix et qui tire ses origines il y a plus de 100 ans, Cocorico j'ai nommé le système français. Et comme vous le savez depuis mes précédentes vidéos, l'histoire de l'escalade et de l'alpinisme sont étroitement liées et une fois n'est pas coutume c'est par ici qu'on va commencer. Alors posons tout de suite les bases, attention révélation, le système de cotation français n'est pas français. Enfin si, il a été mis en place de manière officielle et développé par des institutions françaises mais ses prémices c'est à un alpiniste autrichien qu'on les doit. Depuis le milieu du 19ème siècle, l'alpinisme commence à se développer, les ascensions se succèdent et on sent rapidement le besoin de comparer la difficulté des escalades entre elles. Pour ce faire on compare alors ce qu'on connaît, on dit donc d'une course qu'elle est plus ou moins dure qu'une autre mais cela reste des repères relatifs et ce n'est pas très pratique. C'est alors que l'autrichien Fritz Benesch va poser par écrit un premier système de cotation, l'échelle de Benesch. Ce système de cotation contenait sept niveaux de difficultés inscrits en chiffres romains qui fonctionnaient de manière inversée par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Le niveau 7 était le niveau le plus facile tandis que le niveau 1 était le plus dur. Un premier choix pas vraiment pratique puisque dans les années suivantes, lorsque des ascensions plus difficiles furent réalisées, l'on dû inventer des niveaux 0 et double 0 pour prolonger le système. Après Fritz Benesch, on notera que Hans Dolfer, un des tout meilleurs alpinistes des années 1900, avait lui aussi commencé à imaginer un système de ce type mais avec 5 degrés de difficulté. Problème, notre très cher Hans sympathisera dès 23 ans avec un éclat de grenade lors de la première guerre mondiale, ce qui ne lui laissera pas vraiment le temps de développer sa pensée. Les années passent, le sujet n'est que partiellement abordé par les premiers ascensionnistes mais avec le développement des premiers topos et des premiers guides d'itinéraires de montagne, un homme va se repencher sur le sujet. Willem Welzenbach de son petit nom Willow est né le 10 novembre de l'année 1900 à Munich. Après des études d'ingénieur, il commence sa carrière d'alpiniste par des ascensions rocheuses dans les Alpes calcaires de Bavière, avant de devenir également un très bon glaciériste en découvrant plus tard les Alpes occidentales du côté de Chamonix. Et si Willow Welzenbach est resté dans l'histoire, c'est parce que outre ses multiples ascensions à succès, Willow fait partie de ces hommes qui ont contribué à l'alpinisme autrement que par leur seule performance sportive. Il a notamment été le premier en 1924 à utiliser un piton à glace et aura même inventé suite à cela la broche à glace. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'en 1926, il va reprendre l'idée de notre ami Benesch pour créer son propre système de cotation. Un système sobrement appelé échelle de difficultés mais qu'on connaîtra sous le nom de système Welzenbach. Et contrairement à celui de son prédécesseur, le système de Willow ne sera composé que de 6 niveaux. 1 facile, 2 modéré, 3 difficile, 4 très difficile, 5 extraordinairement difficile et 6 extrêmement difficile. On remarquera volontiers la faible différence sémantique entre le cinquième et le sixième degré. Visiblement à l'époque non plus Google Traduction ne faisait pas la différence entre les termes extrême et Uber House. Ce système connaîtra une portée beaucoup plus importante que celui des deux premiers cités et sera populairement reconnu comme le premier système de cotation au monde. Quant à Willow Welzenbach, sa carrière d'alpiniste sera l'une des plus fastes de l'entre-deux-guerres, jusqu'à une expédition himalayenne au Nanga Parbat en 1934 où il mourra pris dans une tempête alors qu'il battait en retraite. Avec lui décéderont deux autres alpinistes allemands et plusieurs Sherpas dans ce qui sera à l'époque la pire tragédie de l'alpinisme. Le système est donc en place mais pas encore utilisé par un nombre exceptionnel de pratiquants. Je le rappelle, à l'époque la fracture géographique est grande entre les différentes communautés de grimpeurs. Et là j'ouvre une petite parenthèse. Imaginons que demain j'instaure un nouveau système de mesure que j'appelle l'International Caillou Classification System, abrégé X, ayant pour but de classifier les prises d'escalade en fonction du nombre d'insultes proférées à leur encontre. Les poignets et les bacs iraient dans la catégorie 1 ce qui représente un faible total d'insultes lancées à la prise. Les réglettes et les pinces iraient dans la catégorie 2 et les plats iraient probablement dans la catégorie nique c'est mort et rien qui tient de toute façon l'ouvreur à fumer et c'est mort faux. Mais ce système bien que je sois convaincu de son utilité ne sera probablement pas reconnu dans un cercle très élargi et si personne d'autre ne classifie les prises de cette façon, mon système restera inutile. Pour qu'un système se développe, il faut donc que les premiers associationistes, soit les premiers intéressés, utilisent ce système de cotation et surtout partagent ces cotations dans leurs publications dans les magazines de l'époque. Et oui puisque si aujourd'hui les médias principaux pour annoncer une nouvelle cotation sont les comptes Instagram des grimpeurs ainsi que le site huita.nu, et bien à l'époque on passait plus par des articles dans des revues spécialisées. Et en France l'une des principales revues de cette époque n'est autre que la revue Alpinisme, rédigée par le groupe de haute montagne abrégé GHM qui va lui-même proposer une adaptation de ce système de cotation pour les Alpes occidentales. Et l'idée est d'abord proposée par Lucien Davis, un très bon alpinisme membre du GHM, aujourd'hui célèbre pour ses réalisations en tant que chef des institutions montagnardes françaises mais aussi rédacteur en chef de la revue Alpinisme de l'époque. C'est donc dans cette revue en 1935 qu'il publie un article sobrement intitulé « Pour une gradation des difficultés dans les Alpes occidentales ». Conscient des potentiels dérives d'un tel système, Lucien Davis pose cependant certaines bases pour créer une échelle de cotation la plus objective possible. Premièrement, l'on doit juger de la difficulté d'une voie en utilisant les moyens techniques qui la rendent la plus simple. Logique, si Charles Albert ouvre une voie pieds nus libre à lui, mais il ne va pas faire une cotation exclusivement pour les gens la grimpant pieds nus, ça n'aurait pas de sens. Il en est d'ailleurs de même pour les aléas météorologiques qui ne doivent pas être pris en compte tant il serait difficile de quantifier la difficulté supplémentaire qu'ils apportent. Ensuite, les cotations doivent être attribuées à des voies dans leur globalité et non pas des passages. Ces voies doivent également être homogènes dans leur environnement et surtout en quasi-totalité rocheuse. Et oui, puisque je vous le rappelle, nous parlons toujours dans une dimension alpine. A l'époque, il n'y a pas de voie d'une longueur et on est toujours dans la période de la conquête des sommets. Mais malgré toutes ces conditions, la proposition est loin d'être unanime et des débats d'idées vont retarder son adoption. A l'époque, le paysage alpin français connaît une fracture entre les membres du GHM d'un côté, qui développe la notion de performance en haute montagne, alors que le club alpin français abrégé CAF présente lui une vision plus contemplative mais aussi plus touristique du milieu. Du côté des pro-quotations, on retrouve donc plusieurs membres du GHM en les personnes de Lucien Davis, mais aussi Pierre Alain, inventeur d'un nombre incalculable d'avancées technologiques liées à la montagne, ou encore Armand Charlet, l'un des tout meilleurs alpinistes de l'époque et l'un des guides français les plus célèbres du siècle dernier. Chez les opposants, c'est le populaire Étienne Brühl, alpiniste et auteur du livre Accident à la mèche qui se présente comme le principal opposant. Il défend fermement l'idée que la montagne est de ces choses qui ne se quantifient pas, en stipulant que, je cite, « l'alpinisme est une chose trop belle pour qu'on y touche », et argumente même sur la dangerosité de l'instauration d'un tel système, anticipant la course à la cotation qui s'annonce déjà brûlante. Et même si nos deux protagonistes sont amis au quotidien, Lucien Davis, visiblement agacé par cette opposition, laissera tout de même fuser quelques petites frasques comme celle-ci, « Ne serait-ce pas là ceux qui blessent, ceux qui nient la valeur technique de la graduation, se recrutent surtout parmi ceux qui n'ont pas fait de grandes escalades. » Et oui, douce époque que celle où l'on réglait encore ses comptes à la plume, ça avait quand même plus de gueule qu'un vocal messenger d'une minute trente. Bref, le débat sera tout de même assez vite réglé. Trois mois après la sortie du premier article, le président du GHM, Henri de Ségogne, donne raison au groupe de Lucien Davis et enterrine l'officialisation des cotations. Il préconise tout de même de ne pas utiliser une échelle numérique pour le système, prenant en compte les remarques d'Etienne Brühl, mais il semblerait que la fatalité ait eu raison de ses paroles peut être avisée. Le système est donc adopté et dans les dix années qui vont suivre, il va même petit à petit devenir la référence dans les magazines spécialisés de l'époque. Mais nous sommes en 1935, et vous vous doutez bien que jusqu'à nos jours, il a subi plusieurs modifications. En 1943, la France est alors occupée par l'Allemagne nazie, mais les grimpeurs n'en ont visiblement rien à foutre, et c'est l'année que choisit Lucien Davis pour publier un nouvel article intitulé « Mise au point de la gradation des difficultés pour les Alpes occidentales ». Il vient confirmer que le système est maintenant entré dans les mœurs, mais surtout il apporte une notion fondamentale pour notre histoire, la gradation de passage. Alors que jusqu'à présent, les courses étaient notées dans leur intégralité, Lucien Davis intègre finalement cette notion en complément de la cotation intégrale de la course. Et si cette notion paraît anodine, et bien c'est en fait tout le contraire, puisque c'est véritablement ici qu'on va avoir la première scission entre des cotations alpines d'un côté et des cotations vouées à l'escalade rocheuse de l'autre. Cette différence va se répercuter dans la notation. Pour l'intégralité d'une course, on retrouvera le système de notation abrégée que l'on connaît toujours aujourd'hui allant de F facile à ED extrêmement difficile, tandis que pour les passages on utilisera l'échelle chiffrée allant de 1 à 6 et éventuellement des variations avec le moins et le plus que l'on connaît déjà. Enfin que l'on connaît déjà moyennement, puisqu'aujourd'hui si le 6A plus existe bien par exemple, on n'a pas de 6A moins. Et d'ailleurs on a des lettres aussi. Alors d'où est-ce qu'elles viennent ? Et bien cette particule lettrée elle trouve ses origines en 1947. A ce moment là le système rencontre ses limites. En fait depuis le début, lorsque je vous montre la notation du système, tout laisse à présager d'un système que l'on qualifierait d'ouvert, c'est à dire auquel on peut ajouter des degrés lorsque des voies d'une difficulté nouvelle sont ouvertes. Mais ce n'est pas le cas et à cette époque on retrouve des catégories bien précises pour chaque degré. Le 6ème degré est donc censé regrouper les difficultés les plus extrêmes existantes et à venir. Problème, et pas forcément celui auquel on s'attend, le 6ème degré reste presque vierge. Les hypothèses de ce phénomène sont multiples, trop de scrupules à se considérer comme évoluant dans le meilleur niveau mondial, ou au contraire, rabaisser volontairement la côte pour faire croire que l'on dispose d'une grosse marge de manoeuvre dans ce niveau. Pour pallier à cela, Pierre-Alain rédige une nouvelle proposition de modification, l'ouverture du 6ème degré non pas vers le 7ème, mais à l'aide d'une petite lettre pour créer des sous catégories dans le degré en question. Mais alors qu'aujourd'hui on va passer dans le degré supérieur après la lettre C, donc par exemple 6A, 6B, 6C, 7A, etc, et bien à l'époque il n'y avait pas de limites. Le système pouvait continuer et si à son ouverture il ne disposait que d'exemples dans le 6B au maximum, on pouvait théoriquement arriver jusqu'au 6Z, un système semi ouvert donc, puisqu'en théorie on ne pourrait pas continuer jusqu'à l'infini comme ça, mais bien assez ouvert pour voir venir. A titre d'exemple, la voie Silence côté 9C, et actuellement plus haute cotation jamais atteinte, équivaudrait donc à un 6L, tandis que le 6Z, limite théorique du système, équivaudrait à un 14B, on avait le temps. Ce système sera alors mis en oeuvre et pourtant René Ferlec, grimpeur et alpiniste de la bande des Blosards, avait déjà proposé dès l'année précédente, en 1946, d'ouvrir le système au 7e et 8e degrés. Il ne sera pourtant pas entendu tout de suite et il faudra attendre la fin des années 1970 pour que l'UIAA, Union Internationale des Associations d'Alpinisme, entérine l'apparition du 7e degré pour les passages avec le 7, mais aussi pour les courses en montagne avec le EX extrêmement difficile, aussi appelé ABO, abominablement difficile. Par la suite, les cotations s'enflammeront avec le développement de l'escalade dite sportive, puis l'apparition et la prolifération des sites prééquipés dans les années 1980. Enfin, aujourd'hui avec l'avènement de ce type d'escalade, les cotations font partie intégrante de notre quotidien de grimpeurs. A la base simple outil de mesure, elles sont pour beaucoup devenues une fin en soi. A titre personnel, je comprends cela et pris avec souplesse, elles sont une source de motivation extrêmement saine pour progresser. Malheureusement, si l'initiative d'indiquer la difficulté d'une voie est acceptée et même chaudement accueillie par tous, certaines mentalités et certains égos auront souvent mis à mal la notion de compétition bienveillante, transformant parfois l'histoire de l'escalade en une vraie course à la cotation. Course que je vous raconterai en détail avec joie, mais cela sera pour une prochaine vidéo. Cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, les parlons cailloux sont un peu compliqués à mettre en place, c'est pour ça que celui-là a pris beaucoup de temps à sortir, ça me demande énormément de recherches sur l'histoire de notre sport. Ceci étant, j'ai commencé à écrire des scénarios en avance, donc j'espère avoir une fréquence de publication plus régulière. En attendant, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire pour soutenir le format et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss !